Musique Et bien salut à tous c'est Cyril, on se retrouve aujourd'hui pour ma seconde présentation de team sur FIFA 14 Et oui les gars le jeu n'est pas encore sorti, j'ai le sonne ticket le samedi donc vous verrez normalement la vidéo le jour même Donc aujourd'hui seconde présentation d'équipe, j'ai encore pas mal de crédits comme vous voyez en haut à droite, on approche des 4000 crédits Donc cette petite équipe évolue encore en 4,2,3,1 voilà, entre parenthèses 2, voilà c'est un dispositif qui m'a l'air plutôt intéressant Je pense que je changerai après mais pour le moment ce dispositif je ne l'ai jamais testé vu qu'il est nouveau donc on verra bien Et donc c'est une petite équipe qui va coûter environ minimum 10 000 crédits entre 10 et 10-15 000 crédits max C'est une petite équipe de BPL, voilà une petite équipe de BPL pas très 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 cher On va tout de suite commencer par Gadin, c'est un brésilien, il évolue à West Ham, c'est Adrien Adrien je l'ai pris par sa taille, franchement un petit mètre 88 400 crédits c'est pas cher, il me semble qu'il a été transféré parce qu'il n'y a rien du tout Il n'y a que 72 de plongeon, un peu bas mais ça va, 79 de réflexe 82 en jeu à la main, 75 en positionnement donc un très très grand gagnant pour 400 crédits Ensuite nous avons, on va attaquer, allez on va attaquer le défenseur droit Le défenseur droit c'est un, c'est un joueur qui, il me semble qu'il est écossais, s'il n'y a pas de conneries Il est argent, voilà, c'est bien sûr McNaughton, je l'ai pris parce que, voilà, il m'avait l'air pas mal Il avait des belles stats, 350 cas de crédit c'est pas cher Il a quand même un petit 78 de vitesse, un 69 de défense, 64 de la tête Pour un général de 70, c'est largement suffisant Ensuite, dans l'axe, nous avons aussi un espagnol qui évolue à Swansea C'est bien sûr Chico, voilà, Chico il est ici Chico, voilà, je l'ai pris, pourquoi ? Parce que il est complet Il est quand même assez grand, 1m87 65 de vitesse, 78 de défense, 74 de tête 850 crédits, ça reste raisonnable Vu que les prix commencent à augmenter nettement Et voilà, en plus il y a un petit très vert avec le gardien, donc c'est parfait Ensuite, l'autre défenseur, c'est un Camerounais Je ne suis pas sûr, tout ce que je sais, c'est qu'il joue à Norwich On va chercher Norwich pour vous spoiler Alors Norwich, c'est là, voilà C'est bien sûr Basson, qui est passé hors cette année Il coûtait très 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 cher en argent l'année dernière 1m87, 1400 crédits, c'est pas mal, c'est pas mal 74 de vitesse, 74 de défense et 80 de la tête Je l'ai pris surtout pour sa stat de tête Sachant qu'il fait 1m87 Je pense que tous les ballons de la tête, il les prendra largement Ensuite, le défenseur gauche, lui aussi, est argent Voilà, c'est un Anglais, il est volé à Southampton Pourquoi il ne trouve pas ? Ah oui, Norwich, ça va pas aller Voilà, c'est chaud, voilà, c'est chaud Il a des belles stats Je l'ai eu dans mes cadeaux cootiers Donc je ne l'ai pas compté dans le prix Mais il devrait coûter au moins 1.000 crédits Parce qu'il y a 84 de vitesse Donc voilà, si les gens se battent sur ça Ça sera très très intéressant Donc 84 de vitesse, 70 de défense, 64 de la tête Avec son petit mètre 65 Voilà, ça fait la différence Ensuite, mes deux MDC, il y a du très 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 lourd, franchement C'est deux français, on va commencer par le premier Il évolue aussi dans le même club que White Il évolue à Southampton C'est un français, comme je vous l'ai dit, c'est bien sûr Schneiderlin Voilà, il est plutôt croisé allemand que français Morgan, Schneiderlin Acheté pour 550 crédits, je l'ai pris parce qu'il avait des belles stats de défense 66 de la tête, bon c'est pas super Mais bon, il a une belle stat de relance aussi Donc j'ai privilégié la défense et la stat de passe pour les MDC Voilà 71 de vitesse, 76 de défense, 66 de la tête Un petit 73 en passe, il est assez complet Regardez, tous ces stats super à 61 Donc ça va, c'est un clin d'assez homogène Ensuite, l'autre français est très très connu, il évoluait à Toulouse l'année dernière Je parle bien sûr de Capoue Etienne Capoue, je l'ai pris surtout, surtout parce que c'était une valeur sûre sur FIFA 13 Très très bon, j'ai vraiment kiffé En plus, il fait 1m89 avec son 79 de défense, 72 de la tête, c'est parfait Son petit 68 de vitesse, c'est correct, c'est largement suffisant 75 en passe, c'est nickel, et pour un petit 1000 crédits Ouais les gars, c'est quasiment faire pour un joueur de ce rang là Ensuite, le milieu droit les gars, lui aussi évolue à Southampton Je l'avais testé sur FIFA 13, il était au poste de MOC Il est passé sur un côté, c'est bien sûr Lalana les gars Je l'ai pris parce qu'il touche, bien sûr, les 4 étoiles de GC technique Donc c'est bien Il est très très complet, offensivement 76 de vitesse, 69 en tir, 75 en passe, 82 en dribble Un petit 68 de tête, voilà, c'est parfait, 100m73 600 crédits, c'est que dalle, c'est que dalle, franchement, il m'a l'air plutôt pas mal Ensuite, on va aller du côté gauche, les gars C'est l'un des joueurs qui coûte le plus cher, il me semble que c'est le joueur C'est le joueur qui coûte le plus cher de cette équipe Voilà, je l'ai pris parce qu'il est assez rapide Très 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 bon techniquement, parce qu'il est sur les 4 étoiles de GC technique C'est un de l'anglais, il évolue à OSM et je parle bien sûr de Jervis Voilà, Jervis, 87 de vitesse Je l'avais testé sur FIFA 13 Très 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 bon, franchement, j'avais kiffé Acheté pour 1800 crédits, donc 87 de vitesse 66 en tir, 65 en passe, 78 en dribble Son petit mètre 70 et ses 4 étoiles de GC technique seront nickel Voilà, ça va être l'un des joueurs phares de cette équipe Il m'a l'air franchement très très bon Ensuite, le MOC, il évolue comme Bassong à Norwich Voilà, c'est un Irlandais Il est pris pour ses 4 étoiles de GC technique C'est bien sûr Ulan Non, c'est Ulan, ouais, Ulan, peut-être, je ne sais pas Donc, il est très très complet, assez petit Donc, j'aime bien ça en plus, sauf qu'il est gaucher Bon, je n'aime pas trop les gauchers, mais on verra bien Donc, Wess, Ulan, ouais, Ulan, ouais, je pense que c'est ça 71 de vitesse, 67 de tir, 71 de passe, 80 en dribble 100 mètres 68 et ses 400 crédits seront les bienvenus pour un joueur qui m'a l'air super bon J'ai hâte de le tester quand vous verrez la vidéo, normalement, le lendemain ou le soir même, voilà Grâce, bien sûr, au season ticket Et les gars, l'attaquant que j'ai payé, franchement, que dalle et m'a l'air énormissime Je l'avais têté sur FIFA 13 C'était du pur kiff, c'était du pur kiff C'est un Américain qui évolue en Première Ligue, il me semble qu'il y en a deux Avec le goal award, je crois Je parle, bien sûr, de Altidor Altidor, voilà Je l'ai pris parce qu'il a 88 en force C'est bien Sur footage, je vais aller voir, 88 en force Offensivement, il est très très complet Regardez, 73 de vitesse, 74 de tir, 70 en dribble, 81 de tête Avec 100 mètres, 86 et c'est 500 crédits, les gars C'est super, franchement, c'est super, j'ai hâte de le tester Je l'ai payé, 500 crédits, comme je vous l'ai dit C'est pas cher, c'est pas cher pour un joueur comme ça qui est très très bon Surtout, son 88 en force, je pense qu'il va quand même brasser beaucoup, beaucoup de défense adverse, les gars Donc, en tout cas, j'espère que cette petite présentation de l'équipe vous aura plu Je vais bien sûr mettre le Bantu, j'ai quelques joueurs en double, voilà, j'en ai quelques-uns Voilà, j'ai deux DC que j'avais acheté au KO J'ai Ettinga que je vais vous présenter aussi J'ai bien sûr Brom, aussi un DC, voilà Et j'ai aussi, que je vous montre, attendez, ajoutez, recherchez Voilà, Tavernier Donc, on va parler de John Ettinga Attendez, ça, ça bug, voilà John Ettinga, 650 crédits 1m80, très très bon sur foot 13, j'ai kiffé Ensuite, nous avons Brom, je l'ai pris pour sa salle de défense et de tête Et son 650 crédits Et Tavernier que j'ai dans un pack, voilà Je l'ai mis là parce qu'il était de plus belle, voilà, les gars En tout cas, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu Sur ce, je vous dis merci à tous Pour ceux qui n'auront pas vu ma vidéo Présentation d'une équipe de ma team, Ligue 1, à 15 000 crédits, à peu près Je vous invite à aller la voir Sur ce, je vous dis merci à tous C'était Cyril, et puis on se retrouve très très vite Allez, bye bye